Bonjour tout le monde c'est BRFR d'AeroCraft et aujourd'hui après cette longue attente de vidéos aujourd'hui je fais un tuto et je sens un peu du jeu Minecraft, enfin tout ce que je vais faire est en rapport avec Minecraft mais là j'ai décidé de faire des tutos en dehors de Minecraft c'est à dire on n'est pas dans le jeu donc aujourd'hui donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo nous allons apprendre à faire des wallpapers c'est à dire des fonds d'écran comme moi ou alors des images de Minecraft que vous pourrez mettre où vous voulez ce sera la même chose pour fonds d'écran c'est juste la taille qui changera et voilà donc je vais vous l'apprendre en si je m'en souviens bien de 4 façons de faire donc d'abord la première façon Google Chrome sur Google Chrome sur Google et vous mettez Nova Skin Nova Skin donc là vous avez pardon Nova Skin Minecraft Skin Editor ici vous verrez des skins tout ça vous allez dans Wallpaper ici qui était là et là vous voyez plein de d'images donc alors les bonhommes verts qui sont là ce sont ce sont les personnes à remplacer par vos skins alors en primord on va voir des skins alors on va faire Minecraft Skin et alors moi j'aime bien sur la skin Minecraft les meilleurs skins de Minecraft parce que leurs skins je trouve qu'ils sont plus ils ressemblent plus à des vraies personnes on va prendre ce petit barman j'ai pris n'importe quoi alors attend bon en fait quoi alors alors attendre bon c'est pas grave on va télécharger quand même et voilà donc on va enregistrer l'image sous donc vous prenez un skin soit le vôtre soit celui d'un autre on va le mettre sur le bureau voilà il est sur le bureau ici donc vous prenez un skin bien sûr là vous retournez un peu plus de fameux anglais, vous allez dans Nova Skin, vous prenez l'image qui vous plaît, oh j'aime bien celui avec le cheval, donc ici ça veut dire personnaliser votre wallpaper, c'est dire votre fond d'écran, et là vous avez plein de skins déjà fris, alors si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre Jean, Kevin comme on l'appelle, ou alors Steven, ou alors des skins qui sont déjà là, ou vous uploadez, c'est à dire vous prenez de vos trucs, vous allez dans le bureau, et vous retrouvez votre skin, donc nous c'est le barman, et le voilà, et là, vous définissez, vous choisissez le format de votre image, voilà c'est bien mieux, alors vous en avez plein, alors 2560 x 1440, c'est une bonne taille pour fond d'écran, et plus petit, c'est pour vos petits trucs, je sais pas moi, pour imprimer, je sais pas, donc moi je vais prendre 2560, ou ouais, donc il va vous faire revenir tout en haut, et là en bas, vous avez votre image, et non, je vais en fait me prendre moins 1600 x 900, c'est juste pour cause que ça va durer moins longtemps, parce que l'autre que j'ai pris, c'est un fichier un peu plus lourd, alors voilà, alors il faut attendre, là je fais ça, c'est bon, voilà, normalement quand vous pouvez rebouger, voilà, 1660 x 900, alors et si vous choisissez votre format jpn.pnj, moi je prends personnellement jpn, parce que c'est, enfin, ça me convient plus, et là, vous appuyez sur le downline, et là, vous avez, on va cliquer dessus, votre image, et après vous pouvez faire, définir comme papier peint du bureau, je vais le faire, et là, vous avez votre image, voilà, la première façon, c'est une façon assez sympathique, et en plus vous pouvez mettre, alors vous n'avez pas montré des effets, alors par exemple si je fais sur Nice, Sunrise, ça charge, et donc vous aurez des effets, vous avez noir et blanc, voilà, c'est un peu, un vantage, des, voilà, enfin, vous avez plein de trucs pour personnaliser votre, votre image, et, donc là c'est en noir et blanc, et la deuxième façon, alors, la deuxième façon, on va fermer ça, c'est, une façon assez, très simple, que je pense que tout le monde connait, mais j'aimerais bien la faire, donc on va lancer Minecraft, donc oui, donc après cette petite, je vais, je vous dois des explications, c'est qu'après cette petite pause, de vidéo, c'est parce que je ne savais pas tellement quoi faire, je faisais que des aérofields, et, comment ça s'appelle, et bien, bah j'ai voulu changer un petit peu, j'ai fait des trucs, la semaine prochaine, je pense, pas samedi, on va tourner, euh, la série survivale, aéro, ben je ne sais pas comment elle s'appelle encore, je suis sûre qu'elle commence par aéro, et, cette fois, il y aura à peine Gébran 14 avec nous, et c'est quasiment certain, parce que, avec les études et tout ça, on ne peut pas trop faire ça, mais bon, c'est pas grave, on ne peut pas tellement se voir, et là, on a eu la chance d'avoir un trou dans notre emploi du temps, et là, on peut le faire, donc, vous allez dans le solo, alors comme ça, on va prendre, on va créer un nouveau monde, nouveau monde, créatif, euh, ouais, on va l'appeler comme ça, donc voilà, alors, je crois que vous connaissez tous cette façon, mais bon, euh, on va aussi la personnaliser aussi, là, c'est plus personnalisable, on va dire, donc, voilà, vous, alors, on peut arriver sur Minecraft, vous, ben, voilà, donc, vous allez choisir un bel endroit, par exemple, ces montagnes, et vous faites F1, euh, non, F5, pardon, pardon, excusez-moi, là, vous aurez normalement vos skins, parce que moi, j'ai eu un petit problème avec mon skin, et je n'arrive plus à le remettre, alors il faut que je, enfin, je n'arrive plus à le retrouver, et le remettre, donc, je vais bientôt régler ça, mais c'est pas grave, donc là, vous avez normalement votre skin, ou si vous êtes en version craqué, ce n'est pas grave, vous avez quand même un skin, celui-là, donc, vous allez appuyer sur F1, vous choisissez une position, genre, vous sautez, et si vous appuyez sur F1, vous voyez que le pointeur et la barre où il y a tout notre truc, elle disparaît, et là, vous faites F2, ça ne va rien faire, c'est normal, et si vous appuyez sur F1, vous allez voir, capture d'écran enregistrée sous le nom de 2014, voilà, la capture d'écran a été enregistrée, si on a fait F1, c'est pour pas que la barre soit visible, et sinon, ça ferait un peu moche sur notre truc, donc, on va en prendre une autre par précaution, voilà, maintenant, vous pouvez fermer Minecraft, ah oui, aujourd'hui, il y a la 1.7.6 qui sortit, je ne sais pas combien de version 1.7 le genre va sortir, mais, voilà, c'est un rare sujet, mais c'est juste pour vous le dire, voilà notre fond d'écran, donc là, vous allez, vous faites, euh, la touche Windows R, et là, vous avez le petit truc exécuter, normalement, ça va vous mettre % abdata pour cent, mais après, ça va vous mettre comme user, euh, ta, 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 euh, vous allez dans .ominecraft, vous allez dans screenshot, et là, vous avez plein de captures d'écran, là c'est celle que j'avais fait voilà vous en prenez une, vous la mettez sur le bureau vous la mettez sur le bureau et là il vous faudra le logiciel euh euh photofiltre alors moi photoshop je ne l'ai pas mais je pourrais l'avoir bientôt alors vous venez dans l'image, vous la glissez dans photofiltre là vous l'avez votre image et là vous pouvez personnaliser comme texte je vais vous mettre votre nom genre aerocraft voilà je vais vous mettre le lien de téléchargement donc là vous faites vous pouvez personnaliser vous pouvez mettre l'écriture sur les effets opacité je vais mettre 50% vous allez voir pourquoi voilà je recrée un texte avec cette fois l'opacité à 100% et je fais un décalage sur les deux comme ça voilà voilà et après vous faites sur le calque combien euh non pas ça vous faites euh fusionner avec le calque inférieur donc ça veut dire vous l'image là donc le texte va fusionner avec l'image de derrière donc ça fera partie de l'image vous faites fusionner voilà euh qu'est-ce qu'on oui on pourrait faire ça aussi euh vous mettez le logo de minecraft hop là il est déjà en transparent mais si vous voulez le mettre en transparent vous sélectionnez le texte avec la baguette magique là bah évidemment et vous mettez vous allez dans édition euh non c'est image pardon transparence automatique et après vous allez vous allez avoir un truc extérieur ouh ouh voilà donc vous allez mettre votre logo de minecraft ici vous pouvez là vous allez redimensionner le calque et vous le mettez je sais pas ici par exemple et là vous bah vous enregistrez sous et là je sais pas si ça va faire apparemment il faut fusionner le calque d'abord vous faites valider fusionner avec le calque inférieur et là vous faites enregistrer sous alors vous choisissez moi je prends jpe comme d'habitude et ok voilà et là vous avez votre image et vous pouvez la mettre au fond d'écran si vous voulez voilà on va supprimer ça la troisième façon alors il vous faudra le logiciel euh non voilà logiciel minecraft c'est un logiciel spécialement fait pour minecraft euh donc voilà donc vous allez vous avez ça déjà vous cliquez n'importe où pour commencer moi je l'ai déjà fait alors là vous avez plein de trucs enregistrer tout ça exporté là ce sera la caméra parce qu'on pourrait on peut faire aussi des animations sur ce logiciel que je vous expliquerai après alors là vous avez un truc instance background alors là vous pouvez euh changer c'est la nuit enfin plein de choses moi je mets le jour et là vous pouvez changer le sol alors je vais mettre de la stone brick ou vous pouvez aussi mettre une image euh de minecraft donc notre euh ça peut-être qu'on le fera après alors vous faites add euh attendez non c'est pas là c'est en haut add alors vous avez character item enfin là on va mettre un petit personnage voilà alors vous pouvez ici dans modèle euh changer si c'est une vache euh champignon oslo tout ça je mets un humain et pardon dans skin vous allez dans bah le default c'est celui-là et dans browse vous allez chercher le skin que vous voulez euh dans bah moi c'est ici et voilà le skin alors vous pouvez le faire marcher après attend vous pouvez le faire marcher on va le faire ça après là on va mettre euh un bloc un item pardon alors on va mettre des jambières en or là ça se voit pas pour l'instant on va faire ça ça après on peut faire aussi un bloc là vous voyez on va le déplacer après et vous choisissez votre bloc ici euh donc vous allez dans bloc et là vous lavast stationary water aluminium on va choisir on va choisir excusez-moi crafting table on va mettre voilà on va faire ok et là vous voyez ici tout vous s'affiche character 1 item 1 bloc 1 là vous cliquez là au tout début du caractère 1 ce sera là une frise qui nous permettra de mettre euh notre euh euh faire la vidéo mais là on en a pas besoin donc là vous faites position et rotation donc vous voyez qu'il y a des choses qui apparaissent donc là vous vous pouvez le euh enfin faire tout ce que vous voulez avec lui donc euh voilà et là vous voyez « heart, head » enfin tout ce qui est en anglais vous pouvez le modifier c'est-à-dire euh 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 le faire bouger ses jambes le faire bouger ses jambes ah la caméra voilà 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 là on va mettre « right leg » et là on va les cercles c'est pour la rotation donc là hop hop voilà et « left leg » on va refaire dans le sens inverse comme ça ça va faire l'impression qu'il marche donc vous faites tout ce que vous voulez dessus vous mettez euh donc pour retourner vous cliquez là donc vous mettez « add » je sais pas moi des « left leg » de la lumière là votre lumière elle est là pour la bouger vous faites comme ça hop comme ça quand ça va faire un petit elle va pas apparaître ni dans les vidéos ni dans l'image c'est vraiment pour éclairer quand c'est la nuit par exemple tiens on va faire comme ça on va mettre la nuit ça va éclairer voilà ensuite on va bouger notre item par là on va dire qu'il vient de gagner une armure d'or voilà et notre bloc bah on va le laisser là un peu alors euh on va mettre aussi un coffre vous parce qu'en fait euh désolé le micro a bougé c'est que en fait par exemple si vous mettez si vous mettez non c'est pas celui-là chaque fois je me trompe c'est « add » en haut au spécial bloc bah en fait vous allez mettre par exemple le piston alors vous pouvez bouger aussi le euh le haut du piston si je mets large chest on va là et là si vous voyez large chest on clique là « all » top et là vous pouvez bouger tout le tout le truc et là seulement le toit c'est-à-dire le truc pour ouvrir attendez que j'arrive je n'y arrive pas je ne sais pas pourquoi ah oui attendez attendez non je n'y arrive pas il ne veut pas bon c'est pas grave je ne sais pas ce qu'il y a ah mais oui je sais c'est parce que j'ai pas cliqué au bon endroit alors on va faire ça prêt non voilà il faut bien cliquer au départ voilà au tout début il ne faut pas cliquer dans dans toute cette phrase là tu vois vous voyez j'ai fait une erreur ici donc là il faut bien cliquer bien au début sur le zéro et là vous faites top et là ça va s'ouvrir vous pouvez mettre l'item dedans enfin tout ce que vous voulez et quand l'image est prête c'est pas grave voilà on va mettre le cadre comme ça ce sera assez joli on va mettre un petit peu plus de lumière vous pouvez aussi définir la couleur du ciel verser assez joli je trouve comme ça bon c'est pas grave et là vous allez exporter screenshot c'est-à-dire c'est-à-dire reporter bah l'image quoi et là vous avez exporte le movie exporte l'animation voilà vous allez dans exporte screenshot là vous choisissez votre format donc là il y a que pnj dommage donc là vous tapez vous tapez un nom que vous voulez donc moi je mets tuto dans le bureau et enregistrer donc là voilà il va nous montrer l'image automatiquement et lui va nous et lui bah voilà on peut fermer non on a déjà sauvé voilà donc on a notre image voilà pour la troisième façon donc on l'a ici et maintenant la quatrième façon alors celle plus connue je pense un peu moins connue que la deuxième bon c'est pas grave donc c'est avec cinéma 4D que vous connaissez bien donc voilà voilà alors j'utilise cinéma 4D studio R12 je sais qu'il y a la R13 mais j'ai pu avoir R12 alors pour ça il vous faudra le pack Minecraft que vous allez télécharger mais il n'y a pas besoin d'installer parce que moi je croyais qu'il fallait installer et moi je l'ai mis dans mon fichier non pas de mise à jour je l'ai mis dans mon fichier cinéma 4D ici module Minecraft je l'ai appelé comme ça et là vous avez normalement quand vous allez télécharger vous avez tout ça voilà donc vous allez là vous allez dans le fichier non d'abord vous allez ici vous maintenez vous mettez vous créez un seul ah voilà alors ensuite ouh là ça bâle ah oui il répond pas effectivement ça bâle ah c'est pas possible je fais une petite éclipse dans le temps que je reviens j'arrive donc voilà j'ai réussi à redémarrer cinéma 4D alors on l'a on se met du de face comme ça voilà et après mon petit on met un seul voilà ça ne peut plus j'espère donc là vous pouvez monter comme vous voulez et vous mettez un autre seul ah non 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 alors attendez j'ai fait une erreur j'ai mis de la lumière et du soleil non faut surtout pas mettre ça donc après vous prenez ici vous avez vos deux sols vous prenez le seul 1 vous allez dans le petit truc qui tourne là et vous le faites tourner c'est un peu comme l'autre logiciel minecraft donc là vous le tournez jusqu'à faire un mur voilà on va le monter quand même un petit peu voilà excellent voilà et là vous allez dans fichiers importer dis du moins importer euh fusionner ah non c'est fusionner pardon c'est fusionner euh fusionner vous allez dans votre dossier minecraft et là vous allez prendre euh on va mettre un personnage personnage alors vous vous supprimez ici votre lumière et cube de sable le personnage vous le faites venir par là voilà vous avez un steven voilà vous le faites je vais le faire tourner comme ça voilà vous avez un steven vous pouvez mettre vos skins vous voyez ici personnage alors ça c'est ce qui apparaît au début je sais pas pourquoi ça apparaît vous pouvez supprimer ah non en fait c'était l'autre attendez je vais tout recommencer voilà on va supprimer personnage on va supprimer personnage et on revient à fusionner voilà voilà vous supprimer lumière et cube de sable personnage vous le faites venir par ici et voilà donc pour mettre vos skins vous cliquez deux fois sur le truc personnage ici et vous allez là vous allez là vous allez là et vous allez mettre votre skin donc il est mon skin de moi non il est là il 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 là vous mettez oui n'importe j'ai jamais compris donc et vous avez votre skin donc alors ensuite vous allez créer un donc c'est double clic ici ou alors vous faites nouveau tout ça vous faites clic droit ici non fichier et nouveau matériau mais moi je préfère faire double clic ici euh donc vous allez voilà donc au lieu de choisir une couleur banale une petite couleur pour mettre sur les mieux on va ici vous allez dans votre fichier module minecraft vous allez dans bloc vous avez une texture vous avez plein de blocs alors moi je vais prendre du brand log side pour les murs ou par terre je parle voilà et là vous avez votre truc et vous le glissez dans un solde un solde c'est vous qui choisissez votre texture vous en recréez un vous faites la même chose et moi je choisis cette fois du play c'est n'importe quoi c'est du hasard voilà voilà donc là on a de l'arrivée avec du bois c'est pas très bon voilà c'est pas grave ensuite vous pouvez rajouter vous allez en fusionner on va mettre monstre creeper supprimer lumière lumière et cube de sable parce qu'en fait au début ils viennent avec des cubes de sable mais ça ne sert à rien donc voilà vous faites ce que vous voulez avec votre creeper ensuite votre personnage vous allez le il y a un petit truc là une petite image de votre personnage vous cliquez dessus deux fois ah non ça c'est le creeper pardon vous le baissez et là vous avez des trucs là sur les membres du bras donc là vous pouvez le faire marcher par exemple la jambe tac et tac alors c'est comme le logiciel sauf que là il y a plus de mouvement là vous avez euh les mains aussi par exemple là si je fais ça voilà là vous avez un bras comme ça et vous pouvez aussi mettre les mains ce qui est impossible dans Minecraft comme ça donc voilà donc vous mettez ce que vous voulez le creeper vous pouvez aussi le faire marcher on va fusionner on va fusionner aussi euh vous pouvez aussi fusionner euh un animaux cochon mouton on va faire fusionner un cochon donc là il y a deux cubes de sable c'est normal hop voilà voilà vous tournez enfin vous faites ce que vous voulez sur votre image euh vous pouvez utiliser aussi des choses sur cinéma 4D euh qui n'ont rien à voir sur Minecraft par exemple vous pouvez euh ah ça m'énerve vous pouvez créer euh vous pouvez mettre un ciel en fond enfin tout ce que vous voulez et là avec tout avec le poxy texture de Minecraft vous pouvez faire encore plus de choses et là vous allez ici c'est le rendu de la fin enfin peut-être qu'il y aura plus de choses vous pouvez aussi mettre euh vous allez dans mot graph vous allez dans non désolé parce que je sais pas ce que j'ai vous allez dans mot texte et là vous pouvez mettre un texte qui est invisible bon c'est pas grave donc vous pouvez mettre un texte qui fait ce que vous voulez et quand vous avez fini pardon vous allez ici dans ici là et là vous mettez non là c'est pas là enfin non c'est celle du milieu euh vous cliquez une fois dessus pas longtemps et là vous avez votre image euh donc voilà vous choisissez la résolution alors pour choisir la résolution il faut aller dans cela cette fois-ci et dans sortie pré-réglage vous voyez là c'est bien alors on va mettre euh 2560 sur 1540 par exemple euh voilà et là vous allez ici ça va faire une image beaucoup plus grande c'est pas grave c'est pas grave ils sont coupés après il faut les rajuster euh voilà et là pour finir alors je crois que c'est enregistré sous euh donc voilà image fixe ta 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 c'est bon ok il va vous demander où vous voulez enregistrer vous mettez le nom vous faites enregistrer voilà et là ça a enregistré votre image voilà voilà bon bah c'était la quatrième façon de faire euh une image minecraft là on va supprimer euh bah qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah voilà une prochaine fois ce sera un tuto et encore une fois bah on va faire bien sûr la série survival qu'on prépare tant que ça parce qu'au début de mes vidéos je vous disais qu'on va faire une série survival tout ça tout ça tout ça tout ça qu'il y avait des gens qui allaient arriver et voilà voilà mais non j'ai ils n'ont pas eu le temps et moi aussi d'ailleurs et j'ai fait du aerofil mais bon c'est pas grave car maintenant euh on va la faire c'est sûr bon allez ciao les ciao tout le monde c'était BRFR de Aerocraft c'est c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti